... Bonjour, bienvenue sur le plateau de Deux Zones Télévisiaux. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Salon de Provence, dans le local du Centre Social à GESC. Nous sommes très heureux de vous accueillir et d'accueillir le public qui est venu assister à ce plateau. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question autour de la téléphonie mobile. Est-ce que cette téléphonie mobile présente-t-elle un danger pour la santé ? Avec nous, pour en parler, un certain nombre d'invités. A ma droite, Étienne Cendrier, qui va se présenter tout à l'heure de manière plus approfondie, de l'association, porte-parole de l'association Robin Desbois. A ma gauche, Caroline Julien, qui se pose des questions sur le son. On ne m'entend pas, mais on ne m'entend pas s'inquiéter. Caroline Julien, qui est adjointe au maire au développement durable, et qui a un poste d'élu dans cette nouvelle municipalité, et qui nous en parlera un petit peu par rapport à comment aujourd'hui on essaye d'aborder, quand on est dans une municipalité, ces problématiques un peu nouvelles, que sont les problèmes des ondes électromagnétiques. Et Cécile Polycarpe, qui est à ma gauche, donc qui est une parent d'élève FCPE, qui s'est posée avec son groupe FCPE de l'école Michelet, lors de l'apparition d'une antenne sur une cheminée, de plusieurs antennes, est-ce qu'il y avait un dossier, un danger potentiel pour les enfants ? Donc on en parlera. Alors, ce plateau se déroulera en trois parties. Une partie plus technique, où on essayera de voir comment ça fonctionne, comment ça marche, pourquoi, qu'est-ce que c'est un téléphone portable, comment c'est relayé avec les antennes, qu'est-ce qui fait partie de cette famille de la téléphonie mobile, parce qu'on parle des téléphones portables, mais ça concerne aussi d'autres instruments de la vie domestique, et puis, quelles sont un petit peu les normes de calcul qui sont employées. Ensuite, nous nous poserons les questions avec un interview du docteur Souvet sur est-ce que ça présente, lui, en tant que médecin, un problème pour la santé publique. Donc on va débattre aussi sur ces problèmes de santé publique. Et puis, le troisième point, évidemment, quelles sont les solutions, parce qu'aujourd'hui, ce passé de téléphonie mobile, c'est peut-être pas l'objectif. L'objectif est peut-être de mieux vivre et d'appréhender, et de mieux appréhender cette technologie pour s'en servir à bon escient. Alors, on va commencer par voir un petit reportage qui a été fait par le docteur Souvet, qui est une présentation de quelques éléments introductifs sur justement tout ce qu'on va parler. Voilà, donc on regarde ce reportage. On va commencer par le docteur Souvet. On va commencer par le docteur Souvet. On va commencer par le docteur Souvet. Sous-titrage ST' 501 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 par un gouvernement qui venait de se faire sortir aux élections. Et ces normes émanent d'un organisme qui s'appelle l'ICNIRP, qui est l'organisme de protection internationale contre les rayonnements non ionisants. Et cet organisme est dénoncé par les eurodéputés comme une émanation des industriels du secteur. Donc ces normes, on le disait tout à l'heure, ne concernent que les effets dits thermiques. On est protégé contre la cuisson, en clair. C'est tout. Ça ne prend absolument pas en compte les autres effets sur la santé qui peuvent survenir. Alors, comment vous expliquez justement l'élaboration de ces normes ? Parce que, donc, aujourd'hui, est-ce que la problématique des propriétés électromagnétiques, je dirais, il y a combien ? Il y a 6 ans que se développaient en masse le téléphone portable. Ce n'est pas quelque chose, aujourd'hui, qui a été pris en compte lors de la fabrication ? Si, ça a été pris en compte lors de la fabrication. On ne connaissait pas ces effets ? Bien sûr que si. On le savait parce qu'il y a eu des études chez les militaires. Et ce fameux syndrome des micro-ondes, il est pour la première fois décrit dans les études militaires. C'est-à-dire, les militaires l'avaient constaté sur les radaristes. Et les premiers scientifiques qui ont tiré la sonnette d'alarme étaient des scientifiques qui avaient travaillé pour les militaires. Il se trouve que les militaires se sont rendus compte que ces ondes, précisément celles de la téléphonie mobile, n'étaient pas bonnes pour leur personnel. Donc, elles sont reparties dans le public et les opérateurs ont récupéré, on va dire, ces ondes. Dans mon bouquin qui vient de sortir, je cite un organisme qui s'appelle la FIEE, qui est la Fédération des Industries Électroniques. C'est le syndicat des hautes technologies électriques et électroniques et de communication. Ils se réunissent le 21 octobre 1994. Donc, on est au moment où on va lancer ça sur le marché. L'ordre du jour, c'était les effets des rayonnements électromagnétiques sur le corps humain. Et donc, le but était de définir une stratégie pour faire face aux mouvements d'opinion relatifs aux effets sur le corps humain des rayonnements électromagnétiques. Aux rumeurs dommageables sur le plan commercial, on doit opposer une information destinée à sensibiliser le consommateur et montrer que les rayonnements électromagnétiques n'ont pas d'effets nocifs. Il y avait un scientifique qui était présent lors de cette réunion et qui disait, entre autres, le cancer est une affection multifacteur. Il est impossible d'isoler le seul effet des rayons électromagnétiques. Ce qui revient à reconnaître que les rayons électromagnétiques sont potentiellement cancérigènes. Ça, c'est moi qui rajoute. Et il y avait tout un lobby qui était organisé au niveau des politiques, au niveau des journalistes. Il fallait faire des expérimentations envisagées dans un cadre européen pour neutraliser certains pays qui puissent être considérés comme objectifs par les médias. Donc, on se trouve dans quelque chose où il y a une organisation qui est faite pour que la technologie soit lancée et qu'on ait le minimum des débats sur les effets sanitaires. Et les normes, je vous l'ai dit, sont gigantesques. Ce sont des normes énormes. Alors qu'on aurait pu abaisser ces normes et avoir une technologie compatible avec la santé publique. C'est toujours possible, d'ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on est encore dans la partie technologique, on a vu tout à l'heure sur le tableau que la France se trouvait parmi ceux qui avaient les normes les plus élevées, à un point de vue européen. Est-ce qu'aujourd'hui, il serait possible d'avoir, sur le territoire français, des normes qui correspondent, c'est-à-dire avec des... Au seuil de précaution sanitaire. Oui. Voltemètre, c'est la mesure du champ électrique. Et c'est la convention de parler en voltemètre. Grâce à des calculs, on peut déduire le champ magnétique. Parce qu'on parle de champ électromagnétique. Bien sûr qu'on pourrait avoir la technologie et aucun problème sanitaire. Quand le Grenelle de l'environnement a été lancé, nous, Robins des Toits, nous avons déposé conjointement une proposition avec l'association Écologie sans frontières et avec René Dutrait, qui est conseiller de Paris. Dans cette demande, dans cette proposition, on proposait, je suis un tout petit peu technique, que tous les rayonnements électromagnétiques pour les applications technologiques sans fil soient ramenés à un volt par mètre pour tout ce qui concerne le 850 MHz au 6500 MHz. C'est-à-dire que ça couvre tout, la téléphonie mobile, les antennes relais, le WiMAX, le Wi-Fi. Alors, cette proposition a été retenue, soutenie par Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était elle-même dépositaire d'une proposition de loi sur le sujet. Et malheureusement, à l'heure actuelle, l'administration fait exactement le contraire dans le projet de loi Grenelle. Exactement le contraire de ce que nous demandons, elle va dans le sens du lobby industriel. Mais donc, c'est possible, et ça existe à certains endroits, on peut avoir la technologie sans problème sanitaire. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, vous avez remarqué qu'il n'y avait pas d'opérateurs sur ce plateau, parce qu'on les a bien invités, mais personne ne s'est rendu disponible pour venir un peu expliquer aussi leur point de vue sur la question. Donc, c'est aussi... Ils n'avaient pas forcément les mêmes opinions concernant la question. Concernant l'opinion de Robin D'Etoile, ils n'ont pas du tout la même. Alors, je voudrais qu'on fasse un petit peu aussi le point sur, quand on dit, vous avez vite évoqué, mais en détail, il y a la téléphonie mobile, technologiquement, ça concerne quoi ? Donc, on a parlé du téléphone portable. Du téléphone portable et des antennes relais. Les antennes relais, ça c'est la base. Voilà. On a parlé aussi du Bluetooth. Bluetooth, c'est une oreillette sans fil, qui émet, justement, ces petites émissions discontinues dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, ça équivaut à avoir une petite antenne relais sur l'oreille, et donc, ce n'est pas du tout la bonne solution. Pour utiliser son téléphone portable, il faut le kit main libre filaire. D'accord. Et s'assurer que le fil vous touche. Voilà. Pourquoi il n'y a pas de problème ? Est-ce qu'on peut parler de la Wii 2 ? Alors, la Wii, les consoles Wii, utilisent également ce type d'onde discontinue. Donc, dans mon livre, c'est dénoncé comme une source potentiellement dangereuse pour la santé. C'est également le cas des lapins Wi-Fi, Nabastag, pour les enfants. Il y a toutes sortes d'applications. Il y a également le téléphone mobile pour tout petit. Alors, ça, c'est carrément la catastrophe. Il faudrait l'interdire absolument. On va y revenir tout à l'heure, ça. D'accord. Il y a le Wi-Fi. Il y a le micro. C'est le même type d'émission. Et c'est, on va dire, la structure physique de l'onde qui est nocive pour la santé. C'est pour ça qu'il faut le remettre en-dessous d'un niveau où on n'a pas constaté d'effets nocifs pour la santé. D'accord. Très bien. Alors, on va justement passer... Est-ce qu'il y a des questions éventuellement sur... Voilà, question. Alors, je me déplace. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Philippe. Et en fait, je voulais comprendre quel intérêt avaient les industriels à avoir de telles... Des normes aussi hautes. Des normes aussi hautes, voilà, tout à fait. Parce qu'apparemment, ça n'a pas d'influence sur la qualité. Absolument pas. Donc, pourquoi ? Ah oui. Tout à fait, oui. Bonne question, vous auriez dû faire journaliste. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'appliquent pas ces normes qui permettraient de ne pas avoir de soucis sur le plan sanitaire ? C'est malheureusement une histoire d'argent. C'est-à-dire que si on applique le seuil de 1V pour toutes ces technologies, et notamment 0,6V par mètre pour la téléphonie mobile, dans les grandes villes, ça ne pose globalement pas de problème. C'est-à-dire que vous avez un maillage suffisant d'antennes pour qu'on puisse avoir cette exposition extrêmement faible. C'est bon à la fois pour les riverains d'antennes relais et c'est bon pour les utilisateurs de portables. Mais là où ça pose problème, c'est dans les zones rurales où vous avez une antenne tous les 15 ou 20 km. Si on applique le 0,6 ou le 1V, il va falloir multiplier ce nombre d'antennes. Ça coûte beaucoup d'argent, ça écorne d'autant les bénéfices, il faut des équipes pour vérifier tout ça. Et globalement, la régulation étant en place, ils ne peuvent plus faire tout ce qu'ils veulent. Il faut aussi repréciser que c'est une commande un peu de l'Etat d'avoir une couverture nationale, que c'est une priorité. Oui, mais à des normes qui permettaient de le faire sans beaucoup de contraintes pour les industriels. Pour mettre tout le monde tout de suite d'accord sur le soi-disant débat sanitaire sur la question, je vous rappelle, ou je vous apprends, que la position des assurances, vous savez que dans toutes ces histoires de scandales sanitaires, dans le tabac, dans l'amiante, etc., on a vu que les assurances cessent de couvrir les industriels. Dans l'histoire de l'amiante, c'est à partir de 1919 que les compagnies d'assurance anglaises et américaines cessent de couvrir les industriels. Depuis 2000, c'est un mouvement de fond dans les compagnies d'assurance et de réassurance mondiales, c'est la Lloyd's qui a commencé, de ne plus couvrir les compagnies de téléphonie mobile pour tous les risques sanitaires liés aux émissions de champs électromagnétiques. Donc, c'est un mouvement de fond, c'est trop risqué, donc les assureurs cessent d'assurer. Voilà, ça c'est un élément marqueur de problèmes sanitaires graves. Concrètement, ça veut dire que si aujourd'hui, des personnes qui subissent une... parce qu'on ne choisit pas d'être exposées... Non, quand on est riverain, alors quand on a un téléphone portable, on n'a pas forcément l'information. On n'a pas d'installation qui permette de dire je ne serai pas exposé. De toute façon, il faut qu'il y ait du réseau partout pour que vous puissiez utiliser vos téléphones portables. Et quand on a une oui, on n'est pas forcément au courant, parce qu'il n'y a pas de note explicative qui détermine la nécessité. Il y a eu quelques communications des ministres de la Santé successifs, mais extrêmement discrètes. Quand on voit les campagnes qui sont faites sur l'alcool ou le tabac, on ne comprend pas que, par exemple, avant Noël, nous, à Robin des Toits, on a fait une action spéciale pour sensibiliser les parents en disant « N'achetez pas de téléphone portable à vos enfants », parce qu'on fait des baby-mots, des téléphones portables pour tout petit. Il y avait des magasins qui distribuaient ce genre de produit. Et nous, on intervenait pour dire aux gens « N'achetez pas ça ». Et on a demandé, évidemment, au ministère de la Santé de faire une campagne et d'interdire ce genre de dispositifs. On est intervenu avant Noël. C'est à partir du 2 janvier que Mme Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, intervient dans les médias. Et elle a dit, je cite, entre autres choses, mais elle a dit ça, « En tant que maire de famille, je suis inquiète. En tant que ministre, je suis prudente. » Et c'est ça qui ne va plus. C'est-à-dire que le principe de précaution avec lequel on nous lave les oreilles matin et soir, il est appliqué concrètement aux bénéfices des industriels, pas à la santé publique. Et ça n'est pas normal. À partir du moment où on a suffisamment de données pour dire « Il y a un risque sanitaire probable », il faut appliquer des mesures de protection et pas laisser faire. Alors, pour revenir sur cette histoire d'assurance, avant de passer au thème suivant, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si demain, il y a des personnes qui soient atteintes et qu'on peut diagnostiquer que ça a été à cause de l'exposition électromagnétique, il n'y aura pas forcément, de la part des opérateurs, un remboursement, une prise en charge du dommage causé. Alors, à l'heure actuelle, les opérateurs nous affirment qu'ils sont assurés. Et pour certains d'entre eux, nous produisent des attestations d'assurance. Mais les attestations, c'est bien gentil, ça dit qu'on est assuré au terme du contrat. Le contrat, apparemment, est secret industriel, il refuse de nous les communiquer. Et nous, ce qu'on voudrait voir sur la police d'assurance, c'est la liste des exclusions. Ça, on n'y a jamais eu droit. Savoir s'ils sont réellement couverts pour les risques sanitaires. On n'a jamais pu voir les polices d'assurance des opérateurs. Alors, appel aux opérateurs, est-ce que dans vos contrats, vous êtes prêts à montrer aux associations citoyennes, telles que Robin Desbois, si les clauses d'exclusion, c'est un appel. Est-ce que c'est par souci, est-ce que c'est un secret, parce qu'effectivement, les clauses d'exclusion ne prévaut pas tout, ou alors c'est un manque de communication. Donc, à vous de jouer, monsieur les opérateurs, monsieur, mesdames les opérateurs, pour clarifier cette situation. Puisqu'on a une élue, c'est intéressant aussi de demander à une collectivité locale, qui est encore plus légitime qu'une association, de demander ces polices d'assurance aux opérateurs. Est-ce que, Caroline, vous voulez réagir devant ces premiers propos ? Effectivement, je veux dire, les études et ce que vous dites, nous, en tant qu'élus, on les a lues, on y est très sensibles. On est sensibles aussi aux remarques de la population. On est sensibles aussi au fait qu'on sait qu'aujourd'hui, il faut que la couverture existe. Donc, après, nous, en tant qu'élus, on est obligés de faire aussi avec la loi. On n'a pas la possibilité de changer la loi. Donc, je pourrais parler après de la manière dont on a abordé le sujet, parce que nous, il nous semble important qu'il y ait toute la transparence par rapport à la population sur ce qui existe aujourd'hui sur Salon. Donc, c'est notre projet de renouer des liens déjà avec les opérateurs pour assurer cette transparence. Et après, tout ce qu'on pourra faire, on pourra le faire dans le cadre de négociations, puisqu'on n'a pas le pouvoir à notre niveau de changer la loi. Mais effectivement, c'est une bonne remarque, ce que vous dites. Je prends note de demander la politique d'assurance. Alors, pour rapport à la FCPE, est-ce que tu as des réactions ? Ben oui, en tant que parent d'élève et en tant qu'utilisatrice aussi des nouvelles technologies, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus ignorer le problème et que, moi, à mon niveau, je n'ai pas beaucoup de pouvoir, mais chacun à son niveau peut faire quelque chose. Et, bon, notamment, je pense qu'au niveau de la mairie, il y a quelque chose qui peut être fait, parce que ce n'est pas aux opérateurs à imposer, c'est nous les clients et c'est à nous d'imposer, et non pas le contraire, et non pas subir leur manière d'agir, parce qu'ils nous polluent et quand il y aura quelque chose, ça sera trottoir. Donc, notamment, il y a eu des cas à Saint-Cyr qui ont fait école. Il y a beaucoup d'autres, je pense que M. Cendrier pourra prendre le relais. Par rapport à ça, c'est mieux de faire les choses, donc en prévention, plutôt que d'attendre qu'il y ait des problèmes. Alors, on va regarder, c'est un petit documentaire qui dure 18 minutes, donc on a été interviewer le médecin, et ce médecin, il avait, on pensait qu'il allait passer 3 minutes à nous parler, et puis, finalement, ça a duré 3 quarts d'heure, on n'en a gardé que 18 minutes, et il nous parle, lui, en tant que médecin, des problématiques de santé. Et donc, le docteur Souvet, président de la CEP, qui est une association unique de regroupement de médecins, qui a participé à l'Appel des Vins, que vous pouvez trouver sur Internet, vous tapez Appel des Vins sur Google, et qui nous parle aujourd'hui de, lui, en tant que médecin, de responsable de la santé publique, quelle est sa position vis-à-vis de la téléphonie mobile. On regarde. Voilà, alors, bonjour, vous êtes, donc, le docteur Souvet, vous êtes médecin à Marignane, c'est ça ? Je suis né, je suis cardiologue à Vitrolles, et à la chimique de Marignane. Vous êtes aussi président de la CEP, alors, vous pouvez nous parler un peu de la CEP, déjà, un petit peu ? Oui, monsieur Dufour, la CEP, c'est l'association santé en Grande-Provence, c'est donc une nouveauté en France, ce ne sont que les professionnels de santé qui se sont décidés à agir dans la société pour informer les populations des risques sanitaires liés à l'environnement. Bien sûr, les zones électromagnétiques aujourd'hui, mais aussi les pesticides, la pollution de l'air, et tant d'autres sujets. Les BCD, bien sûr, nous avons réalisé la première étude française d'imprégnation. Tous ces sujets environnementaux très importants, totalement sous-estimés en France par les autorités, non-enseignés aux étudiants en médecine, donc c'est un gros problème, parce que la majorité des médecins ne sont pas au courant de la toxicité des pesticides, plus simplement, par exemple, sans parler des zones électromagnétiques, puisque ça n'est pas enseigné. Donc ce manque d'information, ce manque de formation des médecins, ce manque d'action au niveau social, sociétal, nous avons décidé de le reprendre en main, de le reprendre en compte, et c'est pour ça que notre association, donc Interdéveloppement, c'est la première en France de ce type, et qu'elle est propise à s'étendre au niveau national. Donc vous faites partie des professeurs qui ont participé à ce fameux appel des vins, qui s'est appelé comme ça, et qui, notamment, en termes de téléphone portable, a appelé à la plus grande vigilance en termes d'utilisation du téléphone portable. Alors pour vous, en tant que médecin, quels sont aujourd'hui, d'abord, en quoi le téléphone portable est un outil qui peut poser des problèmes de santé, et comment aujourd'hui on évalue les personnes à risque, quelles sont les maladies qui sont potentiellement, il y a trois questions, les maladies potentiellement, qui peuvent être... éloquées par les ondes électromagnétiques. Pas par les électromagnétiques. Bon, d'abord, il faut dire qu'on est serdé par les ondes avant, on ne l'était pas. Vous avez les radars, etc., puis maintenant, vous avez les téléphones portables, les antennes relais, qui parlent au téléphone. Donc c'est les mêmes ondes, l'un communique avec l'autre, vous avez les Wi-Fi, vous avez les téléphones sans fil. Les jeux aussi, je crois, maintenant. C'est là où il y a certains jeux vidéo. De façon volontaire, si vous avez votre téléphone, mais de façon involontaire. Vous n'êtes peut-être pas d'accord pour accepter de recevoir des ondes électromagnétiques, d'antennes relais ou de la Wi-Fi de votre voisin. Donc il y a cet aspect aussi non accepté, non voulu, de la réception des ondes électromagnétiques. Alors, on peut très peu se baser sur des études françaises, parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, la santé environnementale en France est au point mort. Donc on se base sur de multiples études internationales, américaines, scandinaves, d'Allemagne, d'Autriche, de Grande-Bretagne, même de Chine, qui eux sont beaucoup plus avancées en termes de santé environnementale. Notamment les Suédois, puisque les Suédois, ils ont, disons, d'avance sur nous, ou Nokia, Ericsson, c'était Suédois au départ, donc ils ont des portables depuis bien plus longtemps que nous, contrairement à la France. Donc sur le plan sanitaire, donc sur le plan sanitaire, on va décrire le syndrome des micro-ondes, donc décrit dans quantité de pays, qui est un dommage reconnu, notamment dans les pays scandinaves, en Suède, où 3 à 5 % de la population sont touchées, ce chiffre augmente, parce que de plus en plus vous êtes exposé à ces zones, de plus en plus vous sensibilisez à ces zones-là. Alors on va dire grosso modo des problèmes de dépression, des problèmes d'insomnie, des problèmes de céphalée, bien sûr des problèmes de bourdonnement d'oreille, quelques problèmes cardiovasculaires, tachycardie, traficardie, troubles tensionnels, enfin un mal-être si vous voulez, avec donc des symptômes, je vous le répète, céphalée, insomnie, particulièrement important. Deuxièmement, le problème des tumeurs. Alors sur les antennes relais, d'abord parler des antennes relais, on manque de puissance statistique. C'est-à-dire qu'il y a quelques études qu'il y a eu, notamment en Israël et en Allemagne, montrent un surtaut, et en Autriche, notamment par M. Oberfeld tout récemment, montrent un surtaut de cancer. Mais le nombre, le volant total de population n'est pas suffisant pour affirmer absolument qu'il y a un risque de tumeur du cerveau dans un rayonnement proche des antennes relais, donc ça varie entre 250, enfin de 0 à 400 m. on va dire. Donc pas de preuves absolues. Mais, pour le syndrome des micro-ondes, le syndrome des micro-ondes que je vous ai décrit, là, les choses me restent claires, il y a une incidence. D'autant plus importante que vous êtes dans le faisceau principal de l'antenne, bien sûr, dans le faisceau, ou dans le faisceau secondaire, c'est-à-dire autour de l'antenne. Alors, un élément majeur pour nous, c'est ces habitants, je veux dire, qu'on traite de seconde zone, c'est-à-dire ces habitants qui sont au dernier étage de l'immeuble, auquel on colle X antennes relais, à Aix, on a vu à l'immeuble, avec 17 antennes relais. Pensez bien que les locataires du dernier étage, on ne leur a pas demandé leur avis. Donc là, vraiment, un problème social, important. en tant que médecin, on n'a pas le droit d'exposer ces gens à un risque qu'ils n'ont pas voulu. Donc là, un problème à prendre en compte absolument, notamment au niveau des offices à chez eux. En ce qui concerne les téléphones portables, donc les normes actuelles sont basées essentiellement sur l'ordre thermique, c'est-à-dire que, vous savez, au bout d'un moment, vous avez l'oreille qui chauffe, etc. Par contre, à la pénétration électromagnétique, les normes ne prennent pas encore cette pénétration électromagnétique. Alors, il y a deux grandes études, une étude commandée par l'Union Européenne, c'est le rapport Réflex, 12 laboratoires européens commandés par l'Union Européenne qui montrent des ruptures des brins d'ADN à des valeurs très nettement inférieures aux normes actuelles, notamment pour le signaux IMTS, à 1 quarantième des normes actuelles. Alors, une rupture de brins d'ADN, c'est votre structure métallique, l'ADN. Donc, c'est la porte ouverte à la cancérogénèse, c'est la porte ouverte au cancer. D'accord, ça veut dire que 1 quarantième, ça veut dire que 40 fois moins que les normes actuellement à domicile, il y a déjà des ruptures d'ADN. Absolument. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand, par exemple, souvent, on est amené à dire que votre émetteur ou votre téléphone respecte la norme, ils respectent une norme qui est basée sur quoi ? Sur des normes thermiques. Et ces normes ne sont plus valables, on y reviendra en voyant ce que font les autres pays et je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, cet aspect, donc, rupture de brins d'ADN. Un autre aspect sur l'électroencéphalogramme, une étude d'Oberfeld aussi, un autrichien qui a beaucoup agi dans ce sens, à 70 mètres d'une antenne relaie, à des valeurs, là aussi, nettement inférieures de 0,3 à 1 watt par rapport à la norme de 2, des perturbations d'électroencéphalogramme à 70 mètres d'antenne relaie. Donc là, des effets biologiques certains. Des troubles aussi de la synthèse de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil, qui est en baisse, des troubles de la synthèse de la sérotonine qui est donc une autre hormone importante de l'organisme. Enfin, des effets biologiques prouvés, prouvés pas par le docteur Souvet à Vitrolles, mais par des laboratoires européens, tout ça commandé par des instituts extrêmement sérieux, l'Union Européenne pour le rapport FX, l'Institut de médecine préventive de Salzbourg pour le rapport Robert-Fond. Donc, des éléments biologiques prouvés. Le rapport bio-initiative ainsi que les études de Ardell en Suède ont repris tout l'ensemble des études, notamment sur les portables, y compris l'étude Interphone qui est en cours de finalisation. Et il conclut que les normes actuelles ne protègent pas les individus chez les gros utilisateurs du portable, c'est bien sûr ceux-là qui sont ciblés. En gros, une heure par jour pendant 10 ans, une heure par jour pendant 10 ans, pour une utilisation essentiellement du même côté, si vous basculez d'un côté ou de l'autre, vous êtes un peu moins exposé. Donc, pour une utilisation du même côté, une heure par jour pendant 10 ans, vous avez un sur-risque de glion du cerveau, qui est un tubeur du cerveau, qui est à peu près double, et un sur-risque de neuridome de l'acoustique. Alors, le neuridome de l'acoustique, c'est un tubeur bénigne, un nerf auditif, mais qui est passé vraiment à l'intérieur du cerveau. C'est invalidant quand même. Très invalidant, très 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 difficile à opérer, parce qu'il passe dans le rocher qui est un os du crâne, il faut proquer des surdités, des surdébrouillements d'oreilles, enfin, le gros problème, c'est une tumeur très très difficile, bien qu'il soit de l'initiatique. Donc, le rapport bio-initiative, les études de Hardell, l'étude Interphone dans son volet scandinave et anglais, ainsi que français, montrent un sur-risque de 2 fois glion et neuridome de l'acoustique. Alors, devant ces faits, nous, on dit tout simplement, bien sûr, il n'est pas question de ne pas utiliser portable, moi je m'en sers dans mon travail et ça me sert beaucoup, ça peut sauver des vies. La question n'est pas là. Mais utilisons les précautions simples que reprend l'appel des vins, il y a quand même des cancérologues de grand renom, l'appel des vins qui a été fait dans d'autres pays, par d'autres cancérologues, à Benevento, à Fribourg, aux Etats-Unis, les trois grands cancérologues qui ont les mêmes choses. Utilisons le portable avec intelligence. C'est tout ce qu'on demande. N'attendons pas d'avoir une flopée de cancer dès maintenant pour donner précaution. Il ne s'agit pas d'empêcher le téléphone, il s'agit de bien le téléphone. Alors, pour vous, aujourd'hui, bien utiliser le portable. Parce qu'une heure, je pense qu'aujourd'hui, quand on vend des forfaits, les forfaits, ils ne sont pas d'une heure, ils sont des forfaits de 8, 10, 15 heures, voire illimitées. Ou illimitées. Ou illimitées. Donc, et ça s'adresse de plus en plus à des populations jeunes. On a vu aujourd'hui qu'il y a tout un marketing autour des adolescents et même des certains petits téléphones qui étaient faits même pour les 4 ans qui étaient jeunes. Donc, on voit bien qu'il y a... Et quand on interroge les opérateurs, ils disent mais non, mais non, pas du tout. Nos DAB, ils correspondent à la norme et nos... Comme je vous l'ai dit, la norme est une norme thermique et ce n'est pas une norme électromagnétique. Alors, on va cibler d'abord sur les enfants et les femmes enceintes. Les enfants, une pénétration, les ondes pénètrent au niveau du cerveau de façon plus importante parce que le cerveau n'est pas terminé, les structures sont très souples, très faciles à pénétrer, pénètrent beaucoup plus que dans un adulte. Alors, nous, on a dit ne donnez pas des portables aux enfants de moins de 12 ans parce qu'une étude anglaise avait montré qu'en effet, à jusqu'à 12 ans, la maturation du cerveau n'était pas finie donc ils étaient particulièrement sensibles. D'autres, comme le CRIREM, disent 15 ans. Donc là, on peut toujours... En tout cas, chez l'enfant, il faut éviter. Il peut téléphoner en cas d'urgence. Personne ne les empêchera, bien sûr. Mais n'achetez pas un portable à un enfant de 12 ans. Il y a toujours ce double discours opérateur. Parce que moi, j'ai eu les opérateurs en ligne pour préparer ce plateau et c'est vrai que le discours, c'est la négation totale du problème. Les opérateurs, eux, ont eu problème de chiffre d'affaires. Nous, on est en charge de la santé des gens. Il faut bien comprendre. Nous, on est des médecins donc on est en charge de la santé des gens. Donc, on doit faire de la prévention. On ne doit pas partir bille en tête et après, compter les malades. Comme ça, c'est fait pour l'amiante. Alors, je vais vous faire un petit aparté sur l'amiante parce que c'est assez incroyable. L'amiante a été interdite en France en 1997 alors qu'elle a été interdite en Angleterre en 70, 27 ans avant et en République Fédérale allemande en 80, donc 17 ans avant. Pourtant, l'économie a continué à fonctionner en Allemagne et en Grande-Bretagne et nous, par ce retard alors qu'on savait tous, nous, nous les premiers que c'était cancérigène, eh bien, on a 200, 300 000 morts, donc des malades qui souffrent. Donc, ce type d'attitude attentiste volontairement, ah bon, c'est pas sûr, non, en plus c'était sûr, eh bien, donc, nous sommes dans notre nouveau rôle. maintenant, on dit non, là, attention, il y a danger, utilisons différemment les choses. C'est le nouveau rôle du médecin qu'il avait perdu quelque part d'intervenir dans la société et de dire, attention, là, il y a danger, prenons les bonnes précautions. Les femmes enceintes, c'est important, les femmes enceintes n'approchent pas un téléphone portable de leur ventre, la conduction est beaucoup plus forte, donc, mesdames enceintes, ne rapprochez pas, ne mettez pas le téléphone dans le berceau du bébé, comme une sage-femme l'a dit récemment, ne mettez pas le téléphone dans le berceau du bébé, n'approchez pas, quand vous êtes enceinte, le téléphone portable de votre ventre. Petite question simple, quand il est fermé mais allumé, est-ce qu'il émet et reçoit ? Alors, donc, on recommande de ne pas dormir avec le téléphone souverain, de laisser au minimum à 50 cm, voire un peu plus, l'idéal, avec la sonnerie, vous pouvez le mettre un peu plus loin, ce n'est pas gênant. Autre point important, si vous utilisez votre portable, utilisez le kit piéton, posez votre téléphone à distance, vous avez le kit, en plus avec les mains libres, vous pouvez faire autre chose ou le haut-parleur, ce n'est vraiment pas compliqué, le haut-parleur ou le kit piéton. Après d'autres éléments, bien sûr, ne pas le transporter trop près du corps quand il est allumé, ne pas l'utiliser dans les endroits où la réception, parce que c'est là qu'il décharge le plus où la réception est faible, dans une cave, dans le métro, passez 12 ans, éloignez-vous des gens parce qu'autour, bien sûr, il y a une radiation, donc vous irradiez un peu votre voisin, c'est comme un peu le Wi-Fi qui irradie, vous avez remarqué, les jeunes souvent se branchent dans les Wi-Fi dans les immeubles du Wi-Fi du voisin, mais bon, c'est bien pratique, mais c'est une irradiation qui n'est pas voulue, donc il y a d'autres éléments à prendre en compte qui sont mentionnés dans la cave des vagues. Nous, ce qu'on dit aux opérateurs, c'est que vous avez besoin de nous pour que les gens l'utilisent en toute sécurité et soient tranquilles en l'utilisant, donc allez dans notre sens, marquez tout ça, que ce soit lisible, que ce soit le débit d'absorption spécifique qui doit être le plus fin possible, que ce soit marqué partout, en gros, appuyez-vous sur cet aspect sanitaire de sûreté pour vendre bien, ne restez pas en retrait en disant, en niant tout élément négatif des téléphones ou de la... de la... de la vie, l'on va parler. Donc il faut qu'ils comprennent que ça peut être des arguments de vente, mais que la santé des populations soit absolument préservée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que collectivité locale et législateurs ont un rôle à jouer sur ça ? Alors, je vais vous prendre deux exemples. On nous dit souvent qu'on ne peut pas faire autrement. Eh bien, si, on peut faire autrement. Et quand vous regardez un petit peu les puissances, notamment des antennes relais dans d'autres pays, vous voyez la Chine, 6 voltmètres. On est à 41 pour le plus bas. Voltmètre, c'est la mesure ? C'est la puissance des antennes. Donc 41 à 58, suivant le GSM, l'UMTS, etc. En Chine, 6 voltmètres. À Paris, nous avons fait une charte particulière, 2 voltmètres en moyenne sur 24. Il peut y avoir des poussées un peu plus fortes. À Salzbourg, donc, sur Perfect, la Chine de Santé publique, là-bas, 0,6 voltmètres. En Toscane, il prévoit 0,5. Nous, on est toujours à 41. Donc, ça se fait ailleurs. Et on peut téléphoner, je suis là en Toscane, on téléphone en Toscane. Il n'y a aucun problème là-dessus. On peut téléphoner avec des puissances plus faibles. Mais nous, on s'abrit toujours sur le monde. Alors, on me dirait les politiques qui font rien. Eh bien, figurez-vous qu'en décembre 2007, donc il y a 6 mois, a été déposée une proposition de loi par un député qui s'appelle Madame Bonchamps, soutenue par une trentaine de députés, qui demande la réduction de la puissance des antennes relais à 0,6 voltmètres, comme ça se fait à Salzbourg. 0,6 parce que l'affaire de l'électron céphalogramme perturbé, c'était à 0,7. D'accord. Donc, des députés ont fait une proposition de loi demandant la réduction à 0,6 voltmètres, demandant le respect des locataires, le droit des locataires à qui on impose des dizaines parfois d'antennes reliées au-dessus de leur tête, dans des tas de mesures très intéressantes qu'il faut soutenir, que nous nous soutenons. Malheureusement, comme d'autres lois, propositions antérieures, elles ne sont pas allées à la discussion parce que des éléments extérieurs interviennent à ce moment-là. Il y a des pressions économiques. Je ne sais pas quelles sont les pressions, je ne suis pas député, mais je sais que nos propositions précédentes, d'ailleurs, d'un secrétaire d'État actuelle à l'écologie, n'est pas abouti. Pourtant, c'est une bonne proposition de loi que nous soutenons. Vous voyez, les médecins en France à l'étranger s'en préoccupent, des opérateurs à l'étranger ont diminué de façon importante les puissances d'émission de ces antennes, des politiques font des propositions de loi particulièrement intéressantes. Vous voyez, c'est un problème qui commence à être pris en compte. Il faut que les collectivités s'informent parce que soit, ils ne le sont pas, arrêtent de se réfugier vers ces normes qui sont... ...